Salut tout le monde, nous sommes le 7 avril 2018, je suis au 104 et c'est parti pour le Veggie World numéro 5 Pour ce Veggie World, je suis accompagnée d'une sacrée brochette Mon Eternel Marie du blog Shaker Maker Anne-Sophie du blog Le Carnet d'Anne-So Asma du blog Take It Green Et Marie Youpi On a fait le tour du salon à l'affût des nouveautés Donc coucou, on est à Vodkinis, on est présent au Veggie World aujourd'hui pour présenter nos yaourts à base de lait de coco et de lait d'amande Et aussi nos frozen yogourts aujourd'hui qu'on fait également à base de lait de coco et de lait d'amande Je m'apprête à goûter les frozen yogourts de Vodkinis, ça c'est version chocolat Oh c'est bon, c'est pas trop sucré en plus, il y a bien le goût de cacao C'est trop bon Et maintenant la version noix de coco On sent bien la coco aussi, c'est pas très sucré, franchement c'est délicieux Validé ! Coucou, c'est Alice, je suis la fondatrice d'Alixane, les sacs vegan que vous voyez derrière moi Alors la matière, en fait il y en a deux La première, c'est une matière qui ressemble à un dain C'est une matière qui est issue de microfibres recyclées entièrement Qui est conçue en Italie, qui est fabriquée avec un carbone neutre C'est vraiment une matière éco-responsable tout au long du cycle de fabrication Et c'est la même chose pour la deuxième matière, qui est la matière lisse Qu'on utilise effectivement sur les modèles qui s'apparentent à un cuir de vachette, on va dire lisse Et qui est aussi issue de microfibres recyclées avec une induction pour avoir un effet, une lumière et un côté lisse sur le dessus Coucou, c'est les Tia de l'Amazona On a trois nouveautés sur ce salon Veggie World On a deux nouveaux shampoings, un pour cheveux secs, un pour cheveux gras Les deux sans huile essentielle L'idée est d'en avoir toute la gamme avec et sans huile essentielle pour les femmes enceintes Le cheveux gras est au parfum Herbe Folle Et le cheveux sec au parfum Vanille Coco, c'est une tuerie Et l'autre produit qu'on vient de sortir, c'est un pain de rasage solide L'idée c'est d'avoir un pain de rasage qui soit mixte, autant pour les hommes que pour les femmes Et il est enrichi au beurre de karité Et comme on est dans une démarche gérodéchée, on a fait un pain de rasage Pour lequel il n'y a pas besoin d'utiliser un blaireau en plus On le frotte directement sur la peau Ça laisse une couche de crème, on refroid, ça mousse Et là on se rase le visage, les jambes, tout ce qu'on veut Salut, je suis Tristan, le cofondateur de Betsara On est un petit producteur de Ravinsara On fait tout à la main, sans machine On est en train de passer le label équitable On ne fait que du Ravinsara Et on va faire des feuilles en infusion et l'huile essentielle Bonjour, nous on est l'association White Rabbit Et on réhabilite des animaux de laboratoire C'est-à-dire qu'on prend en charge des animaux Principalement lapins, souris, rats, cochon d'un des poissons Qui ont suivi un protocole expérimental Donc on les place dans des familles d'accueil bénévoles Et sont ensuite adoptées par des particuliers Bonjour, je suis fondatrice de la bougie herbivore Et je propose des bougies végétales à la sueur de soja Pour une combustion saine avec des parfums de grasse Des mèches en coton tressé sans plomb Et voilà, tout est fait à la main dans un petit atelier de l'Est parisien Hello, je m'appelle Marie Nous sommes Jane & Joy, la crâmerie végétale La nouveauté de ce salon, en fait, c'est les j'ai à boire C'est notre yaourt à la mangue ou myrtille Et aussi, on a les jetas en trois versions Jalisco, joint-les-pains et Jodhpour Donc version indienne, sous-de-la-France et version mexicaine Donc vraiment à goûter, ils sont incroyables Donc vous connaissez sûrement Funky Veggie et la boule On vient de lancer notre nouveau produit qui s'appelle Coeur de boule Coeur de boule, c'est quoi ? C'est une boule fourrée à base de dattes et de noix Donc vous avez un extérieur coco avec un fourrage Funky Tela La version Funky de la pâte à tartiner et chocolat noisette Sans rien de bizarre à l'intérieur Sans sucre raffiné, sans huile Hyper gourmand Et puis vous avez brownie intérieure beurre de cacahuète Avec que de la cacahuète et du sel, c'est tout Et c'est juste trop bon, c'est des packs de deux On vient de les lancer Et on est ici au Veggie World pour les faire découvrir Je vais goûter la Coeur de boule Brownie beurre de cacahuète de chez Funky Veggie J'en ai plein les dents C'est trop bon Tu le vois le moelleux là ? C'est trop bon On passe à la deuxième Oh c'est bon Alors tu préfères laquelle Anso ? Je crois que c'est celle au beurre de cacahuète Parce que j'adore le beurre de cacahuète Mais celle-ci elle est trop bonne aussi Salut, je m'appelle Géraldine Je suis co-créatrice de Flocon Alors Flocon sont des petits biscuits apéritifs A base de pois chiches et noix de cajou Qui sont fabriqués en Bretagne dans notre atelier qu'on a ouvert très récemment Donc en fait on remplace tous les ingrédients traditionnels d'un biscuit par d'autres Qui ont des propriétés nutritionnelles plus intéressantes pour la santé Donc en fait ça fait un biscuit apéritif à la fois très gourmand mais healthy Donc on peut grignoter sans complexe Donc en fait on va avoir des produits qui sont complètement bio Made in France Vegan bien entendu Sans gluten Plein de fibres Plein de protéines Et sans trucs bizarres Puisque le rond que vous voyez sur la petite affiche C'est tous les ingrédients qu'il y a dans le biscuit Il n'y a rien d'autre On est très transparente On a trois aromatisations pour l'instant Donc le sel de guérande qui va être l'aromatisation la plus douce Qui va permettre de bien sentir le pois chiches et la cajou Ensuite on a graines de fenouil Qui va avoir le côté anisé un petit peu soleil méditerranée sympa Et le poivre noir un peu plus épicé Donc Jean-Louis Maé on travaille sur des sacs à base de cuir végétal Avec une fabrication française et italienne Aujourd'hui on a trois différents modèles qui sont commercialisés On a le caba Le crossbody zebra avec les chaînes qui pendent Et puis le petit damant On travaille sur le lancement d'une nouvelle gamme homme Et ça c'est le premier prototype à savoir le sac à dos Bonjour, nous on est des spécialistes des micro-algues marines Et notre métier c'est d'essayer d'amener la micro-algue marine Dans l'assiette de tout le monde Dans l'assiette et dans le verre Justement on a essayé à partir de ces micro-algues marines Développer des aliments, des propositions Comme le saumon végétal Le solmon Qui est maintenant commercialisé Et on travaille sur des crevettes végétales Du caviar Qui est quasiment terminé Des coquilles Saint-Jacques Et ensuite on a aussi un autre produit Qui va arriver à partir de ces micro-algues marines Qui va être présenté sous le nom de carré d'algues The Good Spoon du coup C'est la première gamme de sauce mayonnaise vegan Au monde Dont l'émulsion est réalisée grâce à des micro-algues Et en fait les micro-algues nous permettent de faire monter la mayonnaise D'enlever jusqu'à 2,5 fois moins d'huile Et de tomber à 60% de matière grasse en moins Comparer à ce qu'on trouve actuellement dans les rayons Il y a 4 saveurs Une mayonnaise classique Aille et fine de herbe Curry Et piquante Nous sommes la société Vegans Nous faisons notre entrée dans la société Carrefour Avec 39 références Nous sommes la première marque des gants d'Allemagne Et nous sommes ravis de commencer en France avec vous Bonjour, nous sommes Dodo Cookie Co Nous faisons des pâtes à cookies prêtes à cuir Tous les ingrédients sont vegan, bio, fair trade équitable et sans OGM Après toutes ces découvertes vient le moment qu'on attend toutes Le déjeuner On a repris le Dutch Wheat Burger qu'on avait adoré au dernier Veggie World Et on a testé Body Vegan, un resto aux influences asiatiques qui se trouve dans le 10ème Leur poulet vegan caramélisé et leur boeuf vegan au curry sont vraiment pas mal Et pour le dessert, direction Jo & Nana Cakes parce qu'il y a des petites nouveautés Je suis Johanna de Jo & Nana Cakes Alors on a un nouveau cube de linola, noisette et sésame On a un dôme café, donc linola café et banane façon cappuccino, c'est excellent Et on a un petit dernier, une nouvelle fleur qui sera pistache framboise J'ai pris plein de choses à goûter, notamment le cube noisette-sésame qui est une merveille Il est ultra gourmand et il a vraiment fait l'unanimité Moi qui n'aime pas le café, j'ai pourtant adoré le dôme café banane On sent très peu le café, c'est plutôt la banane qui domine le tout Et c'est vraiment super équilibré comme gâteau avec un petit peu de croustillant dans la base Et une mousse légère qui fond dans la bouche une tuerie J'ai aussi adoré le petit cupcakes chocolat avec un glaçage aux fruits de la passion La gourmandise du chocolat avec cette petite touche d'acidité apportée par le fruit de la passion C'est un régal et c'est une super idée Et enfin, parce que je suis une super fan de banana bread J'ai pris la version de Johanna avec des pépites de chocolat dedans Si jamais vous goûtez le carré noisette-sésame ou le dôme café banane Vous verrez que c'est du high level, on est vraiment sur de la pâtisserie fine Et franchement, on a de la chance d'avoir des personnes aussi talentueuses que Johanna Qui arrivent à faire des pâtisseries vegan aussi gourmandes et aussi abouties Maintenant, petit topo des trucs les plus cools de cette édition du Veggie World Ce que j'ai préféré en bouffe au Veggie World, c'était déjà le palmier de VG Pâtisserie Qui était un peu la nouveauté tout spéciale pour le Veggie World Et aussi le carré noisette-sésame de Johanna Cake C'était super bon Il y a aussi J'enjoy, leur nouveau fromage et tout ça, c'était super bon Et puis les sacs Alixan qui sont en mode faux cuir vegan et tout ça Qui sont super élégants, que j'ai beaucoup aimé Et j'ai aussi découvert la bougie herbivore Donc c'est des petites bougies made in France Et il y a des parfums vraiment top Et là, c'est le herbe coupée Et ça sent l'herbe fraîchement coupée Et ils sont hyper jolis Ça sent bon Gros coup de cœur pour la boule fourrée de Funky Veggie Que je n'avais pas encore goûtée Et c'est juste une tuerie absolue Après, forcément, j'ai fait un tour chez VG Pâtisserie Et Jo & Nana Cakes Qui ont juste des pâtisseries de dingue Et j'ai découvert le burger de Dutchweed Burger Et qui est trop bon Moi, ce que j'adore ici, c'est l'ambiance, la convivialité Le fait de discuter avec les commerçants Le fait de voir des gens qui sont ouverts d'esprit Pouvoir discuter avec les autres vegan Des blogueuses, des youtubeuses Donc moi, ce que j'adore, c'est surtout l'ambiance Après, il n'y a pas de stand en particulier que je préfère Mais j'aime bien venir ici Parce que je me sens vraiment dans mon élément Alors moi, ce que j'ai préféré au Veggie World Ce sont les gaufres du Waffle's Bake Moi, j'ai vraiment adoré la conférence de Coralie Qui est Beautiful Poison Ivy Elle a parlé du zéro déchet et du véganisme Et voilà, c'était super intéressant Et sinon, tout ce qui est nourriture en général Surtout des choses qu'on ne trouve pas dans les magasins Pas facilement, genre des gaufres De Waffle's Bake, par exemple Voilà, tout ça, j'adore En fait, c'est plus un programme de la journée Le truc très technique Tu vas vite chercher tes croissants Chez VG Pâtisserie Tu passes prendre un petit jus chez A-Day Après, plus tard dans la journée Tu passes déguster les fromages de chez J'Enjoy Inratable Tu découvres les sacs à chocas Qui sont incroyables Vraiment, c'est une finition vraiment top Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un petit coup pour l'apéro chez Fils de Pomme Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Begani pour les cosmétiques Très sympa Et aussi les yaourts de chez Abbott Kiné Qui sont super bons Je suis venue ici pour découvrir VG Pâtisserie Sur les conseils de Marie J'ai goûté le marbré Et vraiment, j'ai adoré Deux choses que j'ai préférées au VG World C'est les jus A-Day En particulier celui-ci Le Sunbeam, il est super super bon Super attraîchissant Il y a l'orange, l'ananas, la pomme, le citron et la menthe poivrée Et j'ai eu un coup de cœur pour ce faux fauxmage De la marque New Roots C'est le Greek Style Et en fait, il est plein de petites herbes comme ça Je ne sais pas si tu les vois En tout cas, c'est deux coups de cœur Alors moi, ce que j'ai adoré au VG World C'était les sacs vegan Camille Ils sont hyper jolis Parce que je les trouve pas trop dada Mais assez lifestyle, sympa Que je pourrais mettre moi à mon âge Et ce que j'ai aussi aimé C'est la marque Vegans J'avais déjà goûté leurs produits Mais j'aime vraiment beaucoup En fait, ils font des barres chocolatées à la coco Des barres chocolatées à la cacahuète Et je trouve que c'est super bon Et en plus, ça arrive chez Carrefour Donc ça, je trouve ça vraiment pratique et cool Et sinon, j'ai retrouvé ma crème de jour Que j'aime beaucoup De la marque Les Apicuriennes J'ai la bleue pour les peaux sensibles Et ça fait deux ans que j'utilise Et je l'aime toujours Donc je suis toujours contente de la retrouver Alors au VG World, aujourd'hui Ce que j'ai préféré, c'est la marque Oden Je l'ai découverte en décembre Et là, je l'ai redécouverte Et c'est avec plaisir en fait Que j'ai rediscuté avec la créatrice Marion J'aime beaucoup parce que ce sont des huiles végétales Qui sont toutes fabriquées en France Par de petits producteurs Donc il y a vraiment une démarche éthique derrière Et du coup, aussi de créer du lien social Avec des agriculteurs Et voilà, c'est vraiment des huiles Qui racontent chacune une histoire Et du coup, c'est un réel coup de cœur L'huile de prune C'est celle que je préfère pour mon contour des yeux Et en deuxième Ce que j'ai adoré trouver C'est la cup de Lavasuna Tout simplement parce que je l'avais déjà Mais en format plus petit Et ça faisait des semaines en fait Que j'ai cherché C'est en format plus grand Dans le magasin bio, on ne la trouve pas toujours Donc là, j'ai au moins pu discuter Avec les membres de la marque Et avoir des conseils précis C'est là que s'achève notre journée au VG World Je vous glisse tous les liens en barre d'infos Pour retrouver toutes les marques Et les personnes de cette vidéo Et je vous donne rendez-vous Les 13 et 14 octobre 2018 Pour la 6ème édition du VG World Paris